Musique Il faut faire une distinction entre médias et journalistes. J'ai parlé de médias et, sauf exception, pas des journalistes en général, parce qu'il y a une grande différence. Le système des médias est un système où il y a effectivement des patrons avec leurs intérêts. Pourquoi voulez-vous que l'homme le plus riche de France laisse ses propres journalistes expliquer comment il a bâti sa fortune en exploitant les gens et en commettant éventuellement quelques délits qui sont passés inaperçus ? Pourquoi voulez-vous qu'il le fasse ? Donc, je n'appelle pas ça un complot. J'appelle ça le fonctionnement normal, structurel d'un système où, d'ailleurs, plusieurs patrons de presse ont dit « Bien entendu que je fais passer les infos qui m'intéressent » et « Bien entendu que je bloque celles qui me dérangent ». Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Donc, c'est normal. L'information est une affaire trop importante pour la laisser aux médias. De même que l'économie est une affaire trop importante pour la laisser aux économistes. On a vu les résultats de ce qu'ils nous ont prédit. Et donc, l'information, il faut s'en saisir. Il faut prendre cette bataille en main, nous tous. Eux, ils ont l'argent, mais nous, on a les gens. Eux, ils ont beaucoup d'argent, des techniciens, des experts, des moyens de monopoliser. Mais avec Internet, nous avons un instrument qui permet de transformer les gens en une série d'acteurs. Donc, c'est ça que je voudrais lancer. Devenez acteur. Devenez investi acteur. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que, oui, mais ça, moi, je ne suis pas journaliste, je ne sais pas écrire, etc. Je pense que nous sommes tous des journalistes. Nous pouvons tous l'être. Il y a beaucoup de choses à faire pour la bataille de l'info, pour un travail de contre-information.